Je crois qu'on va commencer. Merci d'être fait un petit ouvre restreint. Merci d'être venu. Dans le cadre de l'exposition de Jean-Jacques Bourou, des exposition qui s'appelle l'état instant en laitance, on vous propose pour ce soir cette performance poétique autour des textes de Jean-Jacques Bourou qui vont être donc lus par Stéphane Kowalsik et sous l'arrangement sonore de M. Adix, le musicien. Mais plutôt que de parler, je vais leur demander de venir et ça va se dérouler. Peut-être que je vous dirais quelques mots Jean-Jacques avant en vous disant si tu comptes faire en dehors ou non, ça ne t'était pas la peine. Donc alors je mutais et je leur laisse la place. Si tu rencontres Dieu, tue-le et vis pleinement. D'évidence, si tu rencontres Bourou, tue-le et vis pleinement. Je plaisante. Nous savons que je ne serai jamais et que je ne cherche pas à atteindre cet état. J'ai donc tué en moi la parfaititude. Je vous incite à en faire de même. Vivez pleinement, humblement, dans le plaisir de vivre, d'être le monde. Bourou c'est quoi ? C'est qui ? C'est le pénis de Dieu. De la médiatique violence sexuelle rendue au temple jusqu'à la confusion rédictrice de l'âme puritaine. Le sexe a perdu son sens. Ce souffle, cette pénétration mouvantielle qui modifie l'espace dans le seul acte créateur divin. L'amour. Paradis perdu dans une ascension de certitude, confectionné et préservé dans la boîte noire mentale ascétique. Préféré en son nom en d'autres cultes désaimés, Dieu s'est incarné en Borut, dernier prophète de l'amour, peintre de la sainte branche. En séjour de Pâques, ce n'est plus le chemin de croix que Borut offre en partage, mais sa voluptueuse mouvance d'amour. Borut est un pénis souriant. Ainsi se coïdite-t-il. Sous-titrage 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 au-delà du vide chaud, au-delà dans cette autre vide qui entre dans la tête, une boue de vide chaude, très chaude qui gronde et qui cherche maintenant dans l'ombre, l'ombre de la chambre, où elle dort à nouveau, où déjà à son habitude, déjà et toujours elle, là, là je vais, là où je veux revenir, mais à quoi bon c'est, non, elle ne veut pas, elle ne veut plus, elle ne veut plus s'ouvrir, ouvrir sa chair, me laisser entrer dans sa chair, elle ne veut plus, elle ne veut plus voir cette queue en attente tressée qui la veille, qui surveille son éveil, cependant en me penchant, j'avance ma queue, je recouche près d'elle, sans savoir, dans l'oubli du refus, et je pose mon corps sur son corps indormi, je la couvre de mon corps chaud, de ma queue longue et chaude, et brusquement d'un coup de rame, sans autre mouvement, j'entre, 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 mon dur, et elle se taille, tapis sous moi, dans la moiteur et l'ombre, je suis en elle, dans le silence, la douceau, dans le paradis retrouvé, vite, j'ai jacu, silence, elle hurle, elle hurle, les mains retenues, le corps en croix, ses jambes battent, les gravates, les cuisses, les mains me giflent, me griffent, ses poings résonnent sur un dos, elle danse le ventre, et on se pousse, vifle, se dégage de moi, me bascule, grimpe, sur moi, me frappe, me tape, debout, elle me piétine avec les gouttes de sperme qui s'échappent de son sexe, et perle sur moi, elle mûre les tapes, mais je ne puis débander tant je persiste dans mon désir d'être en elle, lacérée, meurtrie, je cherche à me glottir en elle, et je me glottis dans ce que je ne peux abandonner, je me glottis dans la douceur, refusée qu'elle offre malgré elle, et j'avance la queue vers l'ombre dans son antre, et j'avance la queue dans le possible de l'amour, dans cet amour, amour fou d'elle, de son corps en furie, et là, dans ce milieu, désormais en elle, mais blottis en fruit en elle, puis en vague de draps, en vague de corps, en pénis, dans le sens sauvage, et c'est à nouveau le bas latéral, des pattes ballerines, des cris ondulatoires, de points longs, qu'il me se vit au point de son corps avif, et avide au centre de tout, dans l'absolu, et ce sont des battements à coups de cœur cul, battements jusqu'au bout de l'obscur, et c'est au-delà de l'obscur, avec le cri où la queue éternisée déverse, son sperme étoilé dans l'immense vagin galaxie lumière, désormais, avec le cri où le silence, la lumière et l'obscur, vit, vit, parce que l'existence de la vie là, en ce jardin, se lit avec sa porte, de son couloir, qui débouche sur la vie, le créel, à nouveau ! ... 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 que je nomme la sensualité de John John Borut, elle se manifeste en moi à fleurs de peau, au toucher du regard, à l'une d'insoupçonnable senteur, à la percepte sonore proche des silences, en jeu de langue jusqu'au verbe. La sensualité, oui, elle naît en mon corps, s'épanouit et meurt en mon corps. Face à l'ordinable, elle se révolte ou se soumet, mais c'est dans cette mouvance entre nature et sociétalisation qu'elle peut s'affirmer, se réaliser ou s'étioler, disparaître même. À travers les actes de ma vie, comme un créatif, moi, John John, j'ai su préserver cette sensualité en prenant la distance d'avec cette société, aujourd'hui nommée moderne. Ainsi, mon amour de la nature, des éléments cosmiques, s'affirme, s'exprime sans entrave dans mon quotidien. Créateur de ce fait, ce qui n'est pas toujours sans risque, je présente depuis toujours des œuvres diverses et variées, reflétant mon plaisir à découvrir, partagé. Dans ces échanges, dans mes toiles, mes dessins, mes sculptures, mes photos, mes poésies, mes performances, je chemine avec vous dans le monde actique, le monde réel. Ce monde, ce monde saisi dans l'abandon de soi, dont de moi-même, John John, je le découvre avec vous, dans ces paysages, ces femmes, des œuvres en actes, en parcours extérieur, en voyage interneur. Cette suite de photos, je vous la livre librement, et je veux qu'elles s'enlacent dans le dévoilement de l'image de l'offrande au regard. Que cet espace soit la scène gustative de la laitance de ce moment, instant, fable. L'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Père de l'âme, oui. Merci de vous sacrifier encore et toujours tant et plus au Dieu le plus doux. Merci de m'avoir aidé à m'aimer d'être ce Dieu que j'aime plus que moi-même. Merci. Applaudissements Je crois qu'on peut vraiment remercier Jean-Jean pour toi qui est l'initiateur de cette soirée et l'arrangement, la mise en scène on va dire de Stéphane Kovazy, qu'en merci beaucoup et à Yves Kylentoné. C'est vrai que c'était la première fois qu'on fait ce genre de performance pour l'équipe ici. C'est pas évident d'attirer du monde pour ce type de performance mais quand même je vous remercie d'être venu et merci encore à vous d'avoir fait cette mise en scène. parce que bon, c'est vrai que moi personnellement j'adore faire des performances mais les lieux d'ouverture ne sont pas dans le problème et que les boss, Stéphane et Alix sont le bonheur. Merci à vous. Applaudissements 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 On termine pas comme ça comme chaque fois il y a un petit peu de l'amitié qui vous attend de l'autre côté. Merci. Applaudissements Applaudissements – Sous-titrage FR 2021